Je retiens essentiellement qu'en ce qui concerne la distribution des cartes électeurs, il y a déjà les plis pour quatre départements en cours d'achèvement et qu'il va sortir des communiqués officiels signés de lui-même parce que nous avions appris que ça démarrerait le 5 février. Effectivement, il n'y a pas eu un communiqué officiel du Cors-Lépi qui ait acté cette information. Nous lui avons demandé s'il ne serait pas indiqué de sortir un communiqué. Il a dit que c'est en cours de préparation aussi. Donc dans les heures qui suivent, nous devrions pouvoir être fixés sur ce qui va se passer concrètement en matière de distribution des cartes électeurs. Je profite pour demander à nos compatriotes qui sont très inquiets, angoissés pour plusieurs raisons, légitimes ou non, de garder la sérénité et que nous veillons. Nous veillons, nous discutons avec les responsables du Cors-Lépi et nous ferons en sorte qu'il n'y ait pas d'abus. Nous ferons en sorte que chacun puisse rentrer dans ses droits. Et une fois encore, merci au Président du Cors-Lépi. Nous avons essayé de faire le tout d'horizon par rapport aux activités qui se mènent ici et qui sont en fait des activités achevées. Le travail est achevé lorsque la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, a été officiellement publiée et remise à la Sénat. Ce qui reste, c'est la distribution de nouvelles cartes de lecteurs en cours d'impression. Je peux dire qu'à ce niveau, il ne devait pas avoir d'inquiétude. Il ne devait pas avoir d'inquiétude puisque la liste prévue pour la distribution de cartes, cette liste est conforme aux listes d'émargement ou aux listes générales qui se trouvent au niveau de la Sénat. Donc, en réalité, il ne devait pas avoir de polémique. Dans les prochaines heures, nous allons faire communiquer, totalement planifier pour dire comment nous allons procéder à cette tâche essentielle de distribution de cartes de lecteurs. Mais ce serait de façon progressive, comme je l'ai toujours fait remarquer, pour éviter le cafouillage. Et ces cartes, en tant qu'une pièce d'identité nationale, pourraient servir pour d'autres applications, pas que pour l'élection en cours le 28 février prochain. Tous les Béninois auront leur carte d'électeur.